Je m'appelle Selina Tupurska, je suis d'origine bulgare. Je suis arrivée en France depuis 5 ans déjà pour poursuivre mes études supérieures en art. C'était un rêve depuis toute petite, parce que j'avais compris qu'il faut savoir être là où les choses se passent, au moment où elles se passent. Aujourd'hui, mon travail se concentre sur deux sujets. La période post-communiste en Bulgarie et le spectre autistique duquel souffre ma soeur aînée. Ces thèmes font partie de ma vie, dont je les connais du près et par expérience. Dans mes travaux plastiques, j'ai tenté de comprendre et donner des réponses possibles aux spectateurs. Selon du Monde Rouge, je présente deux pièces. La vidéo en boucle Marina Europa et la série de photomontage Le Théâtre. Dans la vidéo, nous voyons ma soeur Marina, perdue dans cet espace ouvert, où elle marche sans direction, précise, tout en écoutant la musique du Bernard Cavana. C'est une création qui reprend l'hymne à la joie du Beethoven. Ce qui m'intéresse dans cette musique est un aspect novateur, à partir d'un thème connu et reconnu par tous. L'œuvre en devient nouvelle et différente, tout comme ma soeur et ses réactions sont différentes. Pour Marina, la symbolique de cet hymne n'a aucune importance, comme de savoir qu'elle soit bulgare ou européenne. C'est la musique du l'instant qui compte, parce que c'est la seule chose qui la fait réagir. Dans la série photographique Le Théâtre, j'ai créé des photomontages au travers lequel j'ai parlé d'une utopie qui s'effondre. C'est lui se trouve sur une colline en Bulgarie, et c'est un ancien palais du Congrès, aujourd'hui abandonné. Ce parlement a été créé sous le régime communiste. Il est le fruit d'un travail de 6 000 employés, comprenant les 20 artistes bulgares les plus célèbres de l'époque. Mon envie était de faire revivre cet espace en le remplissant d'animaux. Par ce travail, je ne cherchais pas le fantasme du passé, mais plutôt le faire connaître pour le mieux comprendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501